Lundi 29 octobre, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Vous êtes bien avec nous sur Grand Lille TV. Voici d'abord vos prévisions météo. Un temps en froid et nuageux prévu aujourd'hui en ce début de semaine. Les nuages vont facilement dominer cette journée. Aucune chance de voir le soleil. Les éclaircies ne sont pas prévues pour aujourd'hui. Les premières gelées cette nuit dans les campagnes et seulement 6 petits degrés cet après-midi à Lille. Les températures sont bien en dessous des normales de saison. On en reparle avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. L'information dans l'agglomération lilloise, c'est d'abord la mobilisation des riverains du parc Saint-Vincent de Pôle à Loss contre un vaste projet immobilier prévu au cœur de cet espace vert. Près de 400 logements, des commerces, des établissements de services sont prévus. Mais selon le collectif Nature en Vrille, la construction de cet ensemble impose l'abattage de 79 arbres, la plupart bicentenaires. Les riverains demandent donc à ce que le projet soit revu pour préserver ces arbres, forcément utiles selon eux à la biodiversité et à l'écologie en ville. Aujourd'hui, deux pétitions ont déjà récolté un peu plus de 2000 signatures, mais le collectif en espère bien plus pour faire fléchir les promoteurs et les élus face à ce projet, leur revendication pour sauver ce poumon vert au micro d'Idyl-Gunaï. Je crois que ça représente beaucoup de choses. C'est aussi le patrimoine, la défense du patrimoine, la défense d'un espace vert dans la ville, un lieu de dépollution parce qu'on a l'autoroute qui est là, juste derrière. On a une route ici qui est très fréquentée et les Lossois connaissent très bien de plus en plus les fonctions d'un espace boisé en pleine ville. La richesse, même si ce n'était pas accessible, elle avait son effet bénéfique. Et ça, les Lossois le savent et s'en aperçoivent et ne veulent pas que ce parc devienne un simple endroit principalement bétonné. On reste à Lossois dans ce journal pour évoquer l'ancienne prison abandonnée depuis 7 ans qui va enfin être rénovée. Elle accueillera d'ici 2022 un nouveau centre de détention de 840 places. L'annonce vient directement de la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Les détails de ce projet en plateau avec Vincent Vieillard. L'ancienne prison de Lossois avait fermé ses portes en octobre 2011 avant d'être progressivement détruite. Dix ans plus tard, l'établissement pénitentiaire va laisser sa place donc à un autre établissement pénitentiaire. 840 détenus pourront être incarcérés juste en face de la prison de Cequedin, de l'autre côté de la 25. Une prison qui est aujourd'hui surpeuplée comme plusieurs autres établissements de la région. Alain Gégaud, l'ancien directeur interrégional des services pénitentiaires, avait avoué que, faute de place, chaque année entre 300 et 400 détenus devaient être envoyés en Normandie. A noter que sur les 840 places que comptera la future prison de Lossois, 120 seront dans une structure d'accompagnement vers la sortie. Un quartier de préparation au retour à la vie civile qui existe déjà dans la région à Longuenesse précisément. En plus de compléter les compétences des centres de la région, cette nouvelle prison devrait aussi redistribuer les organisations des prisons régionales et particulièrement au sein de la métropole lilloise. Annelin ne deviendrait plus qu'une maison d'arrêt quand le centre de semi-liberté de Bourdin devrait lui fermer ses portes. Au niveau des futurs bâtiments, ce centre Lossois sera bien loin de la prison de haute sécurité que peut-être par exemple celle de Vendin-le-Vieille. Le nouvel établissement ne devrait par exemple pas être certi de Mirador. Avec cette construction prévue donc pour 2022, dans 4 ans, les Hauts-de-France compteront 18 établissements pénitentiaires. On passe à toute autre chose avec la politique qui est le meeting de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon demain soir à l'île au Théâtre Sébastopol. Un événement forcément attendu par les militants nordistes, impatients de voir et d'écouter leurs leaders. Mais pour faire le plein et diffuser leurs idées au plus grand nombre, les insoumis lillois arpentent les rues de l'île ces derniers jours en porte-à-porte et en distribuant des tracts dans le centre-ville. Margot Sailly les a rencontrés près de la gare à l'île Flandre. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux. Les soumises restent très motivées. Regardez, depuis 2-3 jours, on s'organise vraiment à fond pour organiser des tractages. Les gens sont réceptifs, les gens sont contents de nous voir. Ils savent qu'on est toujours là. Ils sont heureux de ça et on est très mobilisés, très confiants. Surtout la jeunesse, les jeunes assoumis sont très mobilisés sur ces tractages. J'attends de voir un maximum de gens, que Mélenchon puisse à nouveau convaincre les foules, que ceux qui pensent que les attaques qu'on fait contre nous puissent nous démobiliser, que c'est tout l'inverse. On est toujours là et qu'on est prêts à continuer la lutte contre Macron. Impatient aussi de pouvoir l'écouter et qu'il puisse à nouveau nous remotiver et nous encourager à continuer. La lutte contre Macron continue et on espère qu'il apportera plus d'éclaircissement et qu'il se montrera ferme. Autre actualité, la Toussaint approche et comme chaque année, les ventes de chrysanthèmes et de pomponettes se font par milliers dans les jardineries, notamment dans cette exploitation à Saint-Gandre-Mélantois. Il s'en écoule près de 15 000 pots en cette période. Cela représente presque un tiers du chiffre annuel pour cet horticulteur, ce qui fait de la Toussaint l'une des périodes les plus importantes de l'année. Après tout de même, le printemps et notamment la fête des mers. Cette année, toutefois, l'été a été particulièrement chaud et sec. Les plantes ont donc demandé davantage d'eau. Elles ont bien grossi et les calibres sont plus importants que les années précédentes. Mais les prix sont restés les mêmes, selon ce producteur. Il évoque notamment l'entretien des fleurs au micro-dit d'Ile-Gunaille. Il ne faut pas trop de chaleur. On va la conserver beaucoup plus longtemps dans le temps. Souvent, un arrosage par en dessous avec une petite secoupe au lieu d'arroser sur le dessus qui pourrait éventuellement tâcher les fleurs. Puis l'arroser une à deux fois par semaine, ça suffit en fonction des conditions météo. On peut acheter les pomponettes, les remettre après dans notre jardin. Donc, ils peuvent revenir l'année suivante. Tandis qu'un chrysanthème traditionnel, lui, ne reviendra jamais. Les pomponettes en elles-mêmes peuvent être replantées ensuite en pleine terre. Et souvent, on arrive à les récupérer une année sur l'autre et ça refleurit. Pas obligatoirement au moment de la Toussaint. Il peut y avoir des petits décalages. On termine avec l'actualité des sports. Les résultats du week-end pour les clubs nordistes. D'abord en football. La sixième victoire en six matchs à domicile en Ligue 1 pour le Losque face à Caen. Samedi soir, victoire 1-0. Et premier but pour l'attaquant Léaouf. Une sixième victoire qui permet donc aux Lillois de maintenir le rythme du Paris Saint-Germain. Lille reste deuxième au classement avant d'aller affronter le leader. Le PSG, ce sera vendredi à Paris, au Parc des Princes. On en reparlera. Prochain match pour les Lillois dès demain soir. Les Lillois qui seront à Strasbourg en Coupe de la Ligue pour les 16e de finale demain à 21h05. En football tout également, il y avait aussi la Coupe de France. Le sixième tour et qualification des clubs de l'agglomération. Marc-en-Barreul, Ouskal et Croix. Défaite en revanche et élimination pour Tourcoing. Et pour Bondu, en basket, en probé la défaite du LMBC. Vendredi soir à domicile, 75-81 face à Vichy Clermont. Et en Ligue A de volée, défaite également pour Tourcoing. Tourcoing, le TLM s'incline à domicile, 3-7 à 2 face à Narbonne. L'actualité en image en 8 minutes avec vos prévisions météo, l'infotrafic, les grands reportages de la rédaction. On enchaîne avec tout cela dans un instant. Et dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, un nouveau journal. Très belle journée à toutes et à tous avec nous sur Grand Lille TV. Très belle journée à tous avec vos prévisions météo, l'infotrafic, 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 l'infotrafic. Merci. Merci. Merci.